Générique Il est 8h32, le Premier ministre Edouard Philippe est avec nous, bonjour. Bonjour Jean-Luc Bondin. Merci, jusqu'à 9h. Dernière information selon Le Monde et Mediapart, Nicolas Sarkozy aurait été placé en garde à vue par la police dans le cadre de l'enquête sur les financements libyens. Commentaire ? Non, aucun commentaire bien entendu. Il n'appartient pas au Premier ministre de commenter une information dont vous-même d'ailleurs avez la conviction de dire qu'elle n'est pas confirmée, sur laquelle je n'ai aucune information, donc aucun commentaire. Si ce n'est à titre tout à fait personnel, un message... Tout le monde sait que j'ai appartenu à la même famille politique que Nicolas Sarkozy. Et ceux qui suivent la vie politique savent que j'ai parfois eu avec lui des relations difficiles. Elles ont toujours été respectueuses. Toujours. Et à chaque fois que j'ai eu des contacts avec lui, depuis que j'ai été nommé Premier ministre, elles ont été empreintes d'un saut de respect mutuel. Et voilà, je peux le dire sans problème. Que vous ne doutez pas une seule seconde de son innocence. Ça veut dire que je n'ai aucun commentaire à faire sur la procédure judiciaire, mais que je dis ce que j'ai à dire sur l'homme. Sur l'homme. Les retraités français sont-ils des privilégiés et des égoïstes ? Non. Ils ne sont ni des privilégiés, ni des égoïstes. Et vous ne trouverez jamais aucune déclaration de ma part indiquant que je partagerai le début du commencement de la moitié de cette idée. Alors nous allons entrer dans le concret. Avec plaisir. Jackie, 69 ans, retraité de la SNCF, 1660 euros de pension mensuelle avec la hausse de la CSG. Il ne touche plus que 1621. Son épouse, ancienne ouvrière dans l'industrie automobile, 773 euros de pension mensuelle avec la hausse de la CSG. Elle est à 759 euros pour le couple, 683,40 euros de moins par an, presque un mois de loyer. Est-ce normal ? Alors, c'est une question dont je vois bien qu'elle agite le corps social et les retraités. Je peux parfaitement l'entendre, le comprendre. Simplement, elle exige qu'on reparte à l'origine de ce que nous voulons faire, de ce que nous avons d'ailleurs présenté pendant la campagne présidentielle et pendant la campagne législative. Et ensuite qu'on discute des éléments techniques de sa mise en œuvre, qui ne sont pas faciles. Si vous acceptez l'idée qu'on y passe un petit peu de temps, je le fais avec plaisir. L'objectif du gouvernement, l'objectif qui avait été annoncé par Emmanuel Macron, il avait d'ailleurs été expliqué à ce micro, c'est de faire en sorte que le travail paye. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait un basculement dans le financement complet de la protection sociale, au lieu de faire peser pour l'essentiel le financement de la protection sociale sur les cotisations assurées par les actifs, faire en sorte qu'il soit mieux partagé entre l'ensemble des Français, qui bénéficient d'ailleurs de l'ensemble de la protection sociale. Et donc, nous avons souhaité faire en sorte que la disparition, Jean-Jacques Bourdin, ça n'est pas rien, des cotisations salariales, c'est-à-dire de ce que doivent payer l'ensemble des Français qui travaillent, l'ensemble des actifs, soit compensé par une augmentation de la CSG, qui pèse sur tous les revenus, Jean-Jacques Bourdin, vous le savez, sur les revenus des actifs, sur les revenus du capital, et aussi sur un certain nombre de revenus de transfert. Et nous avons souhaité faire en sorte que cette augmentation de la CSG ne concerne pas ceux des inactifs qui étaient les plus fragiles. C'est la raison pour laquelle 40% des retraités ne sont pas concernés par l'augmentation de ce taux de CSG. Maintenant, si on rentre dans... Alors, encore une fois, pourquoi cette mesure ? Pour faire en sorte que le travail paye. Pour faire en sorte que ceux qui contribuent à la richesse nationale, pour faire en sorte que ceux qui contribuent à la création de richesses qui est ensuite redistribuée, touchent une partie supplémentaire du fruit de leur travail. C'est ça l'objectif. Quand on veut remettre une société au travail, quand on veut la remobiliser, faire en sorte que la croissance s'accélère, il faut en passer par là. Et c'est ce que nous avons non seulement conçu, mais expliqué aux Français pendant la campagne. C'est ce que nous avons compris. Très bien. Ensuite, un mot sur l'application de cette mesure, notamment en ce qui concerne les retraités. Oui. La mesure s'applique pour tous ceux qui ont, pardon de donner des chiffres, un revenu fiscal de référence supérieur à 14 404 euros. Je parle, et vous parlez, de revenu fiscal de référence. C'est-à-dire qu'on prend tout en compte. Parce que c'est comme ça que c'est calculé. Un loyer, parce qu'on a placé un petit appartement, des aides sociales, etc. Allons jusqu'au bout. Oui. 14 404 euros de revenu fiscal de référence. Le revenu fiscal de référence, tous les Français qui déclarent leurs impôts le savent. Le savent. qui soustraient un petit peu de ce revenu global et qui donnent le revenu fiscal de référence. Quand on est au-dessus du revenu fiscal de référence, de 14 404 euros, alors c'est le taux plein de CSG avec l'augmentation qui s'applique. Quand on est en dessous, c'est le taux qui n'a pas changé, qui est le taux réduit. Qu'est-ce qui peut vous faire passer au-dessus, même quand vous avez une retraite modeste ? D'autres revenus. Ça peut arriver. Quand vous avez une pension, qui est une pension de, on va dire, 1100 euros, c'est-à-dire que vous êtes en dessous du seuil, mais que vous avez par ailleurs d'autres revenus, soit parce que vous êtes propriétaire d'un logement que vous louez, que vous avez d'autres revenus, alors vous passez au-dessus de ce seuil et vous contribuez comme l'ensemble des retraités. Mais cela, les retraités ne l'avaient pas compris. C'est pour ça que je l'explique. Ça avait été mal expliqué. C'est pour ça que je l'explique et j'essaie d'expliquer clairement. Oui. Soit vous êtes dans un couple et il y a une petite retraite et une retraite qui est largement au-dessus du seuil. Et l'addition des deux pensions de retraite fait que vous passez, là encore, au-dessus du seuil du revenu fiscal de référence pour un couple. Soit, et écoutez-moi bien Jean-Jacques Bourdin, vous êtes dans un cas, il y a 7,5 millions de Français qui sont concernés par le taux plein de CSG qui a augmenté. 7,5 millions de Français. Il y a 100 000 Français sur 7,5 millions. 100 000 Français qui sont dans une zone d'interstice où, objectivement, ils voient une augmentation de leur CSG alors que l'addition des deux niveaux de pension les place juste au-dessus du seuil de référence. Pour ces 100 000 Français-là, il faut corriger le dispositif. Vous allez le corriger ? Il faut corriger le dispositif pour ces 100 000-là. Et nous le corrigerons. Nous le corrigerons dans la prochaine loi. Nous le corrigerons dans la prochaine loi de finances parce que, s'agissant de la CSG, on est obligé de passer par la loi de finances et par le PLFSS. Mais j'insiste, Jean-Jacques Bourdin, je ne suis pas en train de vous dire... J'assume cette mesure. Elle a été expliquée aux Français. L'idée de faire en sorte que l'ensemble de la protection sociale soit financée par l'ensemble des Français et que les actifs aient une augmentation de leur pouvoir d'achat est une idée que j'assume elle est indispensable. Et quand on l'explique, quand on l'explique, je peux parfaitement comprendre qu'elle suscite parfois de l'agacement, parfois de la colère. Je sais aussi... De l'injustice ? Non, je ne crois pas. Non, 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 je ne crois pas. Je ne crois pas. Dire que l'ensemble de la protection sociale repose sur... repose simplement sur l'ensemble des revenus, sauf pour les retraités les plus fragiles. Ce qui est le cas me semble parfaitement expliquable. – Injustice, pourquoi ? Parce que le calendrier, le calendrier que vous avez mis en place n'est pas un calendrier que les retraités acceptent. hausse de la CSG tout de suite, suppression de la taxe d'habitation sur trois ans, je dis bien sur trois ans, aucune augmentation des pensions de retraite en 2018, il n'y en aura pas. 2019, la première augmentation. – 1er janvier 2019. – 1er janvier 2019. – Disons un mot là-dessus, M. Bourdin. – Oui. – Mais disons-le complètement. – Oui. – Disons que le 1er avril, nous augmentons le minimum vieillesse de 30 euros. – De 30 euros, vous confirmez ? – Évidemment que je confirme. Le 1er avril prochain, dans quelques jours, le minimum vieillesse, le minimum vieillesse, c'est un revenu différentiel. – Différentiel. – 803 euros, il passe à 833 euros et il va monter progressivement jusqu'en 2020 à 900 euros. Exactement d'ailleurs comme l'allocation adulte handicapé. C'est deux seuils minimaux qui concernent les plus fragiles. – Oui. – Ils vont monter et ils vont monter dans des proportions considérables. Un mot, un mot sur le calendrier puisque vous m'interrogez sur le calendrier. Enfin, vous ne m'interrogez pas, vous m'interpellez sur le calendrier. – Je vous interpelle. – Elle a juste raison. – Je vous réponds. – Allez-y. – Le mécanisme que nous avons mis en place, c'est dès le 1er janvier, une baisse de cotisations salariales, une suppression des cotisations salariales à certains égards, avec en face l'augmentation de la CAG. En octobre, il y aura une deuxième vague de diminution des cotisations salariales. Et pour la fin de l'année, parce que la taxe d'habitation, ça se paye à la fin de l'année, il y aura une diminution. Pour 80% des Français qui payent la taxe d'habitation, il y aura une diminution d'un tiers du montant de la taxe d'habitation. C'est environ 200 euros. – Ça ne compensera pas. – Pour beaucoup. – Pour beaucoup, ça compensera. Pardon, M. Bourdin, mais pour beaucoup, ça compensera. Et sur les trois ans qui viennent, ce sera 600 euros par an. 600 euros par an qui disparaîtront de la feuille d'impôt des contribuables français qui payent un impôt local. Et vous savez qu'il y a beaucoup, il y a des gens qui payent, il y a des contribuables français qui payent un impôt local, qui parfois payent plus d'impôt local que d'impôt national. 600 euros en moins. – Combien coûte à l'État, d'ailleurs ? Combien coûte à l'État cette réforme de la CSG ? – Sur la taxe d'habitation. – De la CSG. Comprenez ce que je veux dire ? Comment ça rapporte à l'État ? – En année pleine. – Vous allez comprendre pourquoi je vous dis combien ça coûte. – En année pleine, ça ne rapporte rien. – Ça ne rapporte rien. – En année pleine, pardon, parce que là encore, le système est compliqué. – Parce que ça a été dit. Et le parallèle a été fait. – En année pleine. – Ça rapporte à l'État. Et la suppression de l'ISF coûte à l'État. Vous avez vu le parallèle qui a été fait. – Je me permets juste d'indiquer… – Il est faux ce parallèle ? – Je me permets juste d'indiquer, M. Bourdin, que le système augmentation de la CSG, diminution des cotisations salariales, c'est un système équilibré. L'idée, c'est de financer la diminution du coût du travail, l'augmentation du pouvoir d'achat pour les actifs par cette augmentation de la CSG. Ce n'est pas une mesure qui amène des recettes à l'État. Ce n'est pas vrai. – Non. – Non, mais je le dis clairement. Je le dis clairement parce qu'il y a des gens qui pendent. – Oui. – Clairement. – Et qui font la comparaison avec la baisse de l'ISF. – La baisse de l'ISF. – La suppression d'une partie de l'ISF. – La baisse de l'ISF, là encore… – Ça rapporte 4,5 milliards d'euros, un peu moins peut-être, à l'État. – La baisse de l'ISF ? – Non. – La baisse de l'ISF, c'est un coût, c'est une recette qu'on ne prend pas. – Oui. – Donc c'est la transformation de l'ISF en impôts parce qu'il y a l'impôt sur la fortune immobilière qui est mis en place. – Alors Edouard Philippe, j'ai des questions là précises. Vous m'avez parlé du minimum vieillesse. Est-ce que vous allez rétablir la demi-part fiscale pour les veuves et veufs supprimées en deux temps, 2008 et 2013 ? – Oui, je me permets de faire observer qu'elle n'a pas été supprimée par nous. Et il y a un certain nombre de voix dans la majorité qui se sont exprimées pour dire que c'est une mesure qui relève d'une logique de justice. – Vous êtes favorable ? – Je les ai entendues, ces voix, c'est une mesure qui n'est pas arbitrée, je vais vous dire. – Oui. – Tout est possible. Pour autant, pour autant, M. Bourdin, qu'on conserve la direction et la cohérence de l'action que je mène. C'est-à-dire l'idée que, encore une fois, il faut faire en sorte que le travail paye en France, que nous devons réduire nos déficits, que nous devons maîtriser nos comptes publics. Et ce n'est pas un petit effort, parce que ça fait très longtemps que cet effort n'a pas été bien réalisé, je dois le dire, et je le déplore, d'ailleurs, M. Bourdin. Donc, dans la cohérence, on peut imaginer beaucoup de mesures de justice, on va mettre en œuvre beaucoup de mesures de justice, mais je veux le faire à un rythme maîtrisé, sans promettre des choses que je ne suis pas capable de faire. – Édouard Philippe, votre question, la taxe foncière calculée en fonction des revenus, c'est une idée qui a été… – Voilà, alors là, c'est le concours l'opiné des idées… – J'ai entendu ça, vous aussi ? – Moi aussi, j'ai entendu ça. Ce que je peux dire, puisque vous me posez la question, c'est que l'équivalent d'un point de TVA pour les régions, avec la suppression de la taxe d'habitation, impose un exercice complet de remise à plat de reconception de la fiscalité locale. C'est un exercice, c'est très compliqué, c'est très compliqué, il ne faut pas se planter. On a commencé à réfléchir, mais entre commencer à réfléchir, à discuter avec les élus locaux, à discuter avec les experts, à discuter avec les spécialistes de finances publiques et avoir des solutions, ce n'est pas tout de suite. Donc on va prendre le temps, parce que c'est un sujet compliqué, de réfléchir. Et je ne doute pas qu'au fur et à mesure de la réflexion, il y aura quelqu'un qui va balancer une idée comme ça dans le débat en disant « et si on fait ça ? » Tant que rien n'est arbitré, rien n'est arbitré, et cette idée-là n'est pas sur la table. – Elle n'est pas sur la table. Bien, Edouard Philippe, beaucoup de réformes. Beaucoup, beaucoup de réformes. Moi j'ai une grande question parce que c'est l'une des réformes essentielles, la réforme des retraites. Jean-Paul Delevoye a été nommé haut-commissaire à la réforme des retraites. Quand rendra-t-il son rapport ? – Pas tout de suite. Pourquoi, M. Bornin ? – Pourquoi ? – Parce que c'est un sujet… – Alors pas tout de suite, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pas avant la fin 2018 ? – Ça veut dire, pardon de le dire avec une forme d'expression un peu triviale, ça veut dire qu'on va faire comme on a dit. – Oui. – Et comme on a dit, c'est quoi ? – Oui. – C'est, là encore, dès la campagne présidentielle, dès la campagne législative, on a indiqué que, s'agissant en matière sociale, c'est les ordonnances du travail. Elles ont été annoncées, elles ont été discutées, elles ont été adoptées, elles sont mises en avant. Ensuite, sur la formation professionnelle, l'apprentissage et l'assurance chômage. C'est une discussion qui a commencé l'année dernière qui est en train de se conclure avec très rapidement un projet de loi qui sera présenté par Muriel Pénicaud. Ça, c'était le premier semestre 2018. Et on a dit, dès le début, que s'agissant des retraites, il y a une réforme d'ensemble qui allait être pensée, mais qu'on allait prendre le temps de faire un diagnostic complet sur l'ensemble des systèmes. C'est la responsabilité de Jean-Paul Delevoye au commissaire qui a déjà commencé à discuter, à dialoguer, à prendre contact avec l'ensemble des organisations syndicales, l'ensemble des organisations patronales, l'ensemble des acteurs des systèmes de retraite et qui doit conduire sa réflexion tout au long de l'année 2018. C'est une réforme qui doit être pensée, discutée, conçue en bonne intelligence avec l'ensemble des partenaires et elle sortira, Jean-Jacques Bourdin, en 2019. En 2019. Et tous les sujets relatifs aux retraites, tous, quels qu'ils soient, je les exclue du débat, sauf l'augmentation du minimum vieillesse que j'ai indiqué tout à l'heure. Je les exclue du débat pour l'année 2018. Je comprends avec la SNCF que vous les excluez du débat. Mais je le dis très clairement, je l'ai dit d'emblée, dès que j'ai présenté la réforme. Mais je vous dis ça parce que le président de la République lui-même a parlé de la suppression des régimes spéciaux, lui-même, 11 régimes spéciaux en France. Il l'a dit. Il s'est engagé, il s'est engagé, il s'est engagé sur une réforme dont l'objectif c'est de faire en sorte que chaque euro cotisé par les Français puisse avoir le même rendement. L'objectif c'est d'arriver à un système dans lequel et d'ailleurs chacun peut le comprendre c'est une question de justice quand on cotise un euro ça a le même rendement. Voilà. C'est ça l'idée. Ça veut dire que le régime spécial des cheminots de retraite va disparaître. Non je ne sais pas si le régime spécial des cheminots va disparaître. Mais dans le cadre de la réforme des retraites. Dans le cadre de la réforme de la SNCF il n'en est pas question. Non mais dans le cadre de la réforme des retraites laissez le soin au commissaire mais encore une fois vous ne pouvez pas dire tout à l'heure vous avez dit il y a beaucoup de réformes et j'entends parfois des commentateurs éminents sur votre chaîne de télévision dire il y a beaucoup de réformes ça va trop vite sur les retraites parce que c'est un sujet qui touche chaque Français parce que c'est un sujet compliqué on veut et je vais vous dire parce qu'on n'est pas à un mois près ça fait très longtemps qu'on n'est pas un mois près s'agissant des retraites donc on prend le temps de discuter de comprendre les spécificités de chaque système et on ne peut pas bouleverser ces systèmes c'est pas vrai il y a des gens qui ont pris des décisions qui ont fondé presque des parcours de vie sur l'hypothèse que leur système de retraite donc on ne peut pas bouleverser mais on peut mettre plus de justice dans le dispositif et lui assurer plus de force c'est l'objectif qui a été fixé à Jean-Paul Devoix et c'est ce que nous allons faire la SNCF la réforme va se faire la dette de la SNCF on la connaît 54,5 milliards d'euros ça dépend comment on compte enfin c'est beaucoup oui c'est beaucoup il s'agit de transformer la SNCF réseau en société anonyme à capitaux publics c'est bien d'accord comme la poste non non ah bon non pardon mais vous partez vous partez dette vous partez organisation c'est des bonnes questions je vais y répondre oui parce que la dette on en a peu parlé vous en avez peu parlé j'en ai dit un mot mais c'est pas le premier sujet le premier sujet c'est les trains le premier sujet c'est la qualité de service le premier sujet c'est non non le premier sujet la qualité de service elle est assurée si l'entreprise se porte bien Jean-Jacques Bourdin vous savez que j'ai été maire du Havre oui et j'aime profondément la ville du Havre et il m'arrive de prendre le train quand je suis au Havre il arrive à beaucoup de Havre de prendre le train de même qu'il arrive à beaucoup de Fécampois de prendre le train à Bréautébeuseville oui à Ifto ou à Rouen je cite toujours ces villes parce que j'y suis attaché ce qui intéresse les français c'est de savoir s'il y a moins de trains ou plus de trains ce qui intéresse les français c'est de savoir si la qualité de service dans le train est maintenue or vous savez parfaitement Jean-Jacques et tous les français le savent sauf peut-être et encore les français qui ont la chance parce qu'ils vivent dans des grandes métropoles d'être desservis dans d'excellentes conditions par l'ETG tous les autres savent que la qualité de service du ferroviaire se dégrade et pas depuis 6 mois depuis très longtemps mais ça c'est le constat mais attendez oui non mais il est important je suis d'accord c'est le constat le plus important et alors à ce constat-là de la dégradation de la qualité de service qui est un fait oui s'ajoute un deuxième constat pourquoi est-ce que elle se dégrade la qualité de service elle se dégrade parce que pendant longtemps il n'y a pas eu assez d'investissement oui parce que l'État a fui ses responsabilités pardon oui parce que parce que l'attention opérationnelle les Allemands n'ont pas fait comme nous Jean-Jacques Bourdin parce que l'attention opérationnelle de l'entreprise n'a peut-être pas été aussi élevé qu'elle aurait dû pour toutes ces raisons-là deuxième élément on met aujourd'hui 20% d'argent public en plus dans le dispositif ferroviaire qui a 10 ans ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous avez quelque chose dont la qualité se dégrade et qui coûte de plus en plus cher c'est quand même assez caractéristique d'une situation qui ne va pas il faut la régler comment est-ce qu'on la règle ? on la règle en prenant en compte quelque chose qui n'a pas été décidé par moi qui a été décidé par le gouvernement précédent sous le président de la République précédent l'ouverture à la concurrence je me marre aujourd'hui quand je vois pardon je ne devrais pas dire je me marre je m'amuse aujourd'hui à voir des députés socialistes qui vont aller défiler dans la rue jeudi alors qu'ils soutenaient la majorité qui a ouvert à la concurrence le dispositif ferroviaire passons il faut préparer cette ouverture à la concurrence dans de bonnes conditions et il y a beaucoup de choses à discuter quand est-ce qu'on s'y met ? comment est-ce qu'on s'y met ? quelles lignes sont concernées ? tout ça c'est des sujets qui sont ouverts à la discussion moi je suis extrêmement ouvert à la discussion extrêmement ouvert à la discussion comment est-ce qu'on organise l'entreprise demain pour que dans ce nouveau système concurrentiel elle ne soit pas perdue mais elle puisse faire valoir ses forces ses compétences ses techniques vous avez cité vous-même Jean-Jacques Bourdin l'exemple de la Deutsche Bahn voilà une entreprise à capitaux public marche bien avec une qualité de service qui s'accroît en termes de régularité des trains en termes de ponctualité des trains pourquoi est-ce qu'on pourrait faire moins bien ? on doit faire mieux 32 milliards d'euros l'objectif l'état allemand a injecté pour reprendre la dette dans les années 90 mais monsieur Bourdin j'ai pas de problème à dire donc l'état reprendra une partie de la dette est-ce que l'état reprendra une partie de la dette ? je n'ai aucun problème à dire monsieur Bourdin qu'en matière ferroviaire il va continuer à y avoir du financement public et ce financement public va même s'accroître mais ne comptez pas sur moi pour dire avant même que nous ayons commencé à discuter avant même que nous ayons mis en place la réforme opérationnelle de la SNCF avant même que nous ayons adapté le cadre au nouveau système concurrentiel que je vais rajouter 40 milliards de dettes à la dette des français dans un système qui aujourd'hui ne fonctionne pas comme il devrait l'Europe veille vous ne pouvez pas je veux que dans une réforme qui laisse la place à la discussion et à la concertation et je vous le redis Jean-Jacques Bourdin moi je ne me place jamais dans la logique du bras de fer jamais dans la logique des français de telle catégorie parce que la journée de jeudi et les journées de grève suivantes ça n'est pas mon style ça n'est pas ce que je pense je suis ouvert mais je suis déterminé à faire en sorte que la qualité de service et l'équilibre financier de la SNCF soit amélioré bien les privatisations des privatisations importantes sont attendues ou pas ? on a déjà procédé on parle de la française des jeunes parties du capital on a procédé depuis que je suis chef du gouvernement à quelques sessions d'actifs comme on dit c'est à dire à la vente par l'état d'une partie du capital de certaines entreprises qui détenaient on l'a fait plusieurs fois ça s'est d'ailleurs bien passé ça permet en général ça permet soit de financer l'innovation de rupture soit de rembourser une partie de la dette française bon la question des privatisations que vous évoquez c'est dans des entreprises où le capital serait encore majoritairement public c'est une question que j'observe et que je regarde sans tabou il y a un certain nombre donc c'est possible c'est possible oui c'est possible française des jeux c'est possible la question peut être posée et elle sera posée de toute façon elle sera posée pour une raison assez simple comme vous le savez les privatisations dépendent du parlement et donc elles sont débattues au parlement et donc si nous décidions de le proposer au parlement elles feraient l'objet d'un débat au parlement comme c'est bien naturel d'ailleurs alors le chômage seront allégés pour un chômeur les sanctions lorsqu'un chômeur manque un rendez-vous avec son conseiller Pôle emploi alourdi les sanctions pour un chômeur qui ne recherche pas vraiment un emploi c'est bien c'est bien l'idée c'est l'idée et pour les chômeurs il y aura l'obligation d'avoir un carnet de bord alors est-ce que vous me permettez de mettre ça là encore dans son contexte parce que vous vous introduisez le sujet par la mesure technique non mais vous avez parfaitement par la mesure essentielle qui concerne le plus les chômeurs mais de quoi il s'agit oui il y a en France ça dépend les façons dont on compte Bureau international du travail ou Pôle emploi 3 millions on va dire 3 millions 400 000 chômeurs oui 3 millions 400 000 c'est un chiffre qui baisse oui vous l'avez pas dit mais permettez-moi de le dire parce que c'est une bonne nouvelle pour la France c'est un chiffre qui baisse ah oui c'est un chiffre qui baisse 8,6 en février c'est un chiffre qui baisse on est à combien là ? je n'ai pas les chiffres je n'ai pas les chiffres de mars mais c'est un chiffre qui baisse et tant mieux non parce qu'on ne le sait plus comme on ne donne plus les chiffres du chômage on ne demande pas mois par mois mais vous savez parfaitement que la tendance est très claire le chômage baisse et il faut s'en réjouir et c'est tant mieux 3 millions 400 000 chômeurs je vous l'ai dit au sens de Pôle emploi sur les deux dernières années il y a eu 296 000 contrôles 296 000 contrôles sur 3 millions 400 000 ça veut dire qu'en deux ans il y a 10% de ceux qui bénéficient des indemnisations par Pôle emploi qui ont fait l'objet d'un contrôle 10% sur ces 10% intéressant vous allez voir sur ces 10% il y a 20% de gens pardon hein 20% de ces 10% pour quels le contrôle a été bénéfique c'est à dire que ça a permis une remobilisation ça a permis de réinscrire dans le parcours d'emploi et ça a été objectivement une bonne chose et il y a eu 14% de ces 10% qui ont fait l'objet d'une sanction ça veut dire quoi ? ça veut dire que le système fonctionne sur la solidarité sur le fait que quand un français devient chômeur il est pris en charge par la solidarité et c'est normal il y a une logique d'assurance il y a une logique de financement public et c'est normal que c'est un droit et que ce droit il faut le défendre et je n'ai aucun problème à vous le dire monsieur Jean-Jacques Bourdin il faut le défendre mais comme tous les droits monsieur Bourdin comme tous les droits il implique des devoirs il implique des devoirs et ce devoir c'est de faire en sorte pour la collectivité de vérifier que ceux qu'on demande à ceux qui bénéficient de cette solidarité font bien ce qu'ils doivent faire ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on va faire en sorte que Pôle emploi consacre un petit peu plus de moyens humains à ces contrôles j'ai vu ça veut dire augmentation du nombre de ça veut dire aussi qu'on va simplifier la procédure mais aussi alléger à certains égards la procédure de sanctions et un carnet de bord c'est simplement demander expérimenter dans deux régions on va l'expérimenter je ne peux pas vous dire les régions on verra je ne peux pas vous dire les régions mais on va l'expérimenter c'est quoi la logique ? c'est de dire au chômeur à celui qui cherche un emploi qu'il doit tenir le compte des démarches qu'il effectue afin que non pas le contrôle mais la discussion avec Pôle emploi puisse être plus efficace mais ça me semble de bonne logique monsieur et je pense que les français le comprennent très bien deux dernières questions la réforme constitutionnelle vous avez rendu vos conclusions à Emmanuel Macron hier je crois j'ai évoqué le sujet j'ai évoqué le sujet limitation du nombre de députés sénateurs 400 députés c'est vrai ça 400 sur 6577 réduction du nombre de parlementaires c'est vrai c'est un objectif qui a été pris par le président un sénateur par département conservé c'est une demande pressante du Sénat que je peux comprendre parce que le Sénat a pour vocation de représenter les territoires c'est déjà le sens de la constitution et donc je peux comprendre et d'ailleurs je partage assez volontiers l'idée qu'il faut faire attention à ce qu'il y ait un certain nombre de territoires qui ne soient pas privés de leur représentation légitime limitation des mandats dans le temps pas plus de 3 mandats consécutifs c'est vrai aussi pour les parlementaires et pour les exécutifs dose de proportionnel aux législatives 60 députés sur 400 alors là on a ouvert à la discussion la discussion n'est pas terminée on a ouvert une fourchette si j'ose dire entre 10% du nombre de parlementaires et 25% du nombre entre 10% du nombre de députés et 25% du nombre de députés pourquoi ? pour introduire c'est important de se rappeler on reste dans un système majoritaire je le dis à tous ceux qui disent oh là là on est en train de changer la nature des institutions de la 5ème République pas du tout on reste dans un système qui est majoritairement majoritaire entre 75 et 90% donc on va pas s'énerver non plus mais simplement on introduit un petit correctif parce que vous savez parfaitement tous ceux qui suivent la vie politique savent que le système majoritaire il a la vertu extraordinaire de garantir des majorités c'est très bien des majorités stables des majorités qui permettent de gouverner on a vu en Italie combien ça pouvait être compliqué un scrutin proportionnel trop vaste c'est vrai mais le scrutin majoritaire il a un inconvénient il exclut trop souvent de l'Assemblée Nationale la juste représentation d'une partie importante de l'électorat et donc notre idée c'est d'apporter un correctif la dose de proportionnel elle doit permettre d'apporter un correctif dans la vie politique c'est très important et je pense que là encore les Français comprennent très bien la volonté démocratique qu'il y a derrière limitation du nombre d'amendements non pas limitation du nombre d'amendements mais tentative pour essayer de faire en sorte que le débat se concentre sur ce sur quoi il est le plus utile il ne s'agit pas de limiter le nombre d'amendements mais il s'agit de constater qu'en France on a discuté lors de la dernière législature vous savez combien d'amendements ont été discutés lors de la dernière législature 180 000 amendements à l'Assemblée Nationale je ne vous parle pas des textes avec les articles 180 000 amendements à l'Assemblée Nationale 60 000 non 80 000 au Sénat ça veut dire que ça veut dire qu'on parle de 260 000 amendements on est et vous avez vu comme moi moi j'y ai participé à des séances où le même amendement revient 5 fois 6 fois 7 fois on change d'une vie l'idée c'est de faire en sorte que le débat parlementaire soit plus efficace on ne limitera pas on ne limitera pas le nombre d'amendements les parlementaires ils sont attachés on ne limitera pas mais on va l'encadrer on va encadrer la procédure parlementaire on va proposer d'encadrer la procédure parlementaire pour que ce soit plus efficace Réforme constitutionnelle avant la fin de l'année ? Le Président de la République au Congrès l'année dernière avait indiqué que son souhait c'était de pouvoir avancer avant l'été 2018 donc moi je suis en train de travailler au texte que nous soumettrons au Parlement Et référendum ? L'idée c'est qu'il puisse y avoir un examen avant l'été Et référendum ? Alors vous savez parfaitement Les dangers ? Non pas du tout Le fait que pour modifier la Constitution on est obligé de passer par l'article 89 Je sais L'article 89 il dit que pour modifier la Constitution il faut que les deux assemblées l'Assemblée nationale et le Sénat votent dans les mêmes termes ce qui n'est pas toujours facile le même texte de loi Mais oui Bon Et une fois que ce texte a été adopté par l'Assemblée nationale et par le Sénat dans les mêmes termes alors se pose la question de savoir si on va au Congrès majorité des 3 5e ou au référendum mais cette question là on se la pose une fois que le texte a été posé dans les mêmes termes et on se la pose que pour les aspects constitutionnels M. Bourdin pour les aspects qui dépendent de la loi ordinaire ou de la loi organique c'est autre chose donc vous pouvez passer Ok 80 km heure dernière question vous tenez bon Là Oui j'essaie d'expliquer c'est une question dont je sais qu'elle suscite de l'agacement et parfois même de la colère Là vous tiendrez bon Mais j'essaie d'expliquer bien sûr bien sûr M. Bourdin vous me connaissez je ne suis pas un fou furieux je ne suis pas un idéologue je suis quelqu'un qui écoute mais je suis aussi quelqu'un de déterminé et je le dis très tranquillement je ne me résigne pas aux chiffres de la sécurité routière je ne me résigne pas au fait qu'il y ait 3600 morts par an sur les routes On est un pays et vous le savez parfaitement Quelle que soit la route Comme moi M. Bourdin Comme moi quand il y a un accident un mort trois morts vous êtes ému vous vous dites et 3600 morts par an il faudrait s'y résigner 25 000 blessés qui gardent des séquelles toute leur vie et il faudrait s'y résigner moi c'est pas du tout mon genre Donc je sais très bien quand on a une mesure de sécurité routière ça râle en 73 j'avais deux ans je ne me souviens pas du débat au moment de la ceinture de sécurité mais vous vous en souvenez parce que vous êtes légèrement plus âgé que moi c'est un fait mais vous vous en souvenez et je suis certain que vous vous souvenez que ça avait râlé que ça avait râlé dans tous les sens pourtant on a tenu bon le gouvernement de l'époque a tenu bon il a considéré que c'était l'intérêt des français l'intérêt du pays d'assumer cette mesure et ça a permis de sauver des vies et bien je me place exactement dans cette logique j'essaie d'expliquer l'impact de cette mesure la justification de cette mesure et j'ai bon espoir je vais vous dire monsieur Bourdin j'ai bon espoir que le débat public permette de montrer et de démontrer que ce qu'il y a derrière c'est pas la volonté d'opposer les français ou de stigmatiser telle ou telle catégorie de français c'est de sauver des vies merci Edouard Philippe d'être venu nous voir ce matin RMC BFM TV il y a 9h01 minute Würth Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501